Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intervenant qui s'apprête à monter sur scène, il est déjà, fait partie des cadres majeurs. Dix années aux équipes de France masculine de volleyball, encore plus au ski, il intervient sur l'athlétisme, la voile, les sports collectifs et bien d'autres depuis les débuts de la préparation physique en France. C'est un tonnerre d'applaudissements pour l'inénérable Jean Sange. Bien, bonjour à tous. Merci d'être encore là. Merci Aurélien pour la présentation. J'ai reconnu ta rédaction. Je prends quand même quelques secondes pour te féliciter, toi l'équipe, pour ce que vous avez organisé là, parce que c'est le mérite, je pense. Bien, mon challenge là, c'est de vous tenir à peu près éveillé sur cette fin d'après-midi, alors que mes chers collègues m'ont quasiment vidé de mes parts de marché tout au cours de l'après-midi. Tout a été dit ou presque, donc je ne vais faire que répéter. J'ai quand même pris un peu mes précautions. Je vais mettre des images sur des mots. Ça sera peut-être plus facile à vivre. Gestion des blessures. Gestion des blessures, elle me préoccupe énormément depuis, on va parler en dizaines d'années, parce que je viens du ski et que le ski, vous le savez sans doute, c'est une machine à casser, du fait de la pratique et de la discipline, du fait de la vitesse des évolutions des skieurs. Et à partir de là, on a été très tôt confrontés à cette problématique de gens qui avaient besoin de se réparer. Donc on s'est penché sur la question. Est-ce que je vais vous présenter ? C'est un peu une revue exhaustive, parce qu'après j'ai navigué sur pas mal de disciplines. Essayons de voir comment on évolue le haut niveau. Quand vous regardez à peu près ce que se passe, c'est quand vous avez un ratio entre les compétitions sur les années depuis 1890 jusqu'à pratiquement les Jeux de Londres, on se rend compte que ce ratio ne cesse de baisser. Vous avez les deux guerres, première et deuxième guerre mondiale qui sont là. Et au final, le niveau des performances rapportées, le niveau de record du monde dans des disciplines qui sont ciblées, vous avez natation, athlétisme, haltero et cyclisme, ne cesse de baisser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les performances augmentent et que le record en lui-même, il devient de plus en plus rare quelque part. Il y a des cycles physios, donc on a un cycle de progression. Les athlètes s'entraînent, ça progresse. En général, on observe toujours cette cassure de courbe et on arrive à une forme de plateau. Certains parlent d'un plateau de régression aux alentours de 2050. On verra bien s'ils ont raison ou pas. De temps en temps, dans cette courbe-là, vous avez des ressauts. Les ressauts peuvent exister pour des tas de raisons. On en a connu un assez récemment. Il y a huit ans, c'était un ressaut lié à l'évolution du matériel quand la natation a pris des combinaisons pour les relâcher après. Donc vous avez vu apparaître une pléthore de records battus à un certain moment donné et une régression derrière. Donc il y a une explication à ce genre de phénomène. Et si on continue, vous avez une variation qui, là, est totalement lissée, qui tient aux Olympiades, puisque l'Olympiade représente quand même un événement majeur pour toutes les disciplines qui y sont présentes. Donc les gens se préparent. Donc globalement, il y a une accentuation des hautes performances à ce niveau-là. Mais le lissage, globalement, il existe. Et il existe de façon assez récurrente. Ce qui veut dire que, quelque part, si vous avez un point qui s'écarte de façon très significative de la courbe, si on n'est pas capable de l'expliquer pour des raisons matérielles ou autres, on est quand même parfois amené à se poser la question sur la validité de ce point. Il y a des courbes de cet ordre-là, beaucoup plus détaillées, qui font apparaître des choses tout à fait, on va dire, suspectes. Et la création de l'AMA, ici, Agence Montien, l'antidopage, aura contribué quand même à stabiliser les choses et avoir un plateau assez nettement apparaître. Compte tenu de ce qui est en train de se passer dans le haut niveau mondial actuellement, il semble qu'il y ait des vraies volontés politiques de prendre les choses en main, sous la pression des médias. Je pense que le plateau va se maintenir et qu'il a peut-être quelques chances de baisser un petit peu. Donc, le spectacle, le décor, c'est quoi ? C'est un haut niveau qui se maintient, mais qui ne progresse pas, qu'on en a pu connaître les progressions telles que s'étaient produites dans les années 70-80, où on a assisté quand même à des délires assez importants. Hauts niveaux et blessures. Déclaration. À 16 ans, certes, sport de maturité précoce, je veux privilégier ma santé, j'abandonne la compétition. Le bilan, deux coudes, deux genoux. On peut le comprendre. Maintenant, il faut savoir que la gym, ils ont quand même une pléthore de bulletins médicaux à deux pattes. Et quand on rentre dans le détail avec eux, c'est assez affolant. Donc, plus le niveau monte, plus la blessure va être présente. C'est pratiquement inhérent à la pratique. Athlétisme à Berlin, 2009. Bilan global, je vous fais grâce du détail des chiffres, dominante sur le membre inférieur, il fallait s'y attendre, de toute façon, vu les pratiques, et les déchirures musculaires. 44% des blessures entraînent un arrêt de la compétition. Vous avez ici la répartition des zones qui sont touchées. Et les âges des athlètes. Bon, il faudrait rapporter ça à la moyenne des délégations, est-ce que c'est représentatif ou pas, mais globalement, ils sont dans la force de l'âge par rapport aux performances. Le suivi réalisé à l'INSEP, là, c'est toutes des slides qui m'ont été passées par l'Hermès, j'en dirai un mois après, il y a eu un accroissement. Vous avez, pour l'athlétisme, la fréquentation du service médical à l'INSEP se situe à 8,9. Or, pour les 12 athlètes qui seront au championnat d'Europe parmi les blessés, elle était déjà de 11,4 l'année qui précède. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, la blessure rend blessable. Si vous rentrez dans le cycle, vous avez quand même statistiquement une chance significative d'avoir des lésions récurrentes qui vont se présenter. Et ça, ça se vérifie, quel que soit un peu l'âge et un peu la pratique. C'est quelque chose qui est assez transversal. Donc, gardez ça en tête. C'est un pied à l'étrier qui va se retrouver derrière et ça pourra compliquer les choses. Si on voit maintenant, grosso modo, on va faire deux grandes familles dans les blessures, les sports à impact et les sports que je vais qualifier d'usure. Petit détour par les images que je vous avais promis. Vous allez assister en live à une rupture de croisée antérieure. Là, c'est le précédent qu'ils évacuent par hélico. Attention, c'est parti. Svindal, il vient de gagner les huit précédentes. C'était en janvier. Repassage au ralenti. Là, ils sortent d'un plat. Le saut se produit à 70-80 et il va y avoir une grosse accélération qui va se produire. La rupture va se faire sur pied droit. Alors, reprise de contact normale, il se positionne, légère allégement, attention, ça va se passer là. Reprise de contact, tac, ça y est, c'est fini. Croisier a péter. Il le sait, il s'est déjà fait celui-là, donc il essaie de s'appuyer sur l'autre. Mais à cet endroit-là, avec la pente, il va, ce qu'il rappelle, il va au tas direct. Mais la lésion s'est produite avant. Donc, vous voyez la problématique, elle est classique, elle est presque inévitable. 70-80 km heure, un choc, varus rotation interne, le croisé est parti. Problématique du ski, vous aurez un slide après, elle est directement corrélée à la vitesse. Autre discipline, qui se retrouve confrontée à des choses assez sympathiques. Voilà, choc tête contre tête. Ils seront tous les deux évacués sur civière. Autre lésion qu'on appelle pudiquement des faits de jeu. J'aurais pu prendre un voleyeur, je n'en ai pas trouvé de film qui soit suffisamment clair. Voilà, Nicolas Batoum, vous l'avez reconnu. Et vous avez les deux pieds qui partent. Donc voilà, dans les sports à impact, il y a des facteurs blessures qui sont pratiquement inhérents. Si je reprends le cas du ski, c'est très compliqué. On ne va pas rentrer dans le détail là. La fédération, les fabricants se battent pour essayer de réduire les choses. Mais c'est une équation qui est difficile à résoudre. Les leviers pour réduire ces faits de jeu, puisqu'on les appelle ainsi. Les règlements, rugby-foot. Le rugby s'est battu pendant un moment avec l'apparition des règlements pour les entremêler, limiter les lésions cervicales, tout ce qui s'ensuit. Le foot US, sous la pression de ces joueurs qui ont attaqué la ligue, certains, avant de se suicider d'ailleurs, parce que les règles les avaient mises dans un état de déliquescence tel qu'ils tenaient à ce que ça se sache. Bon, mais le foot US est en train d'évoluer pour essayer de faire en sorte de régler ces problématiques-là. Donc, c'est au niveau des règlements que ça va se passer. Le ski, pour les aspects matériels, les grands spécialistes du matériel, bien sûr, c'est les sports mécaniques, qui, eux, gèrent ces histoires-là le mieux possible. Effectivement, quand on voit ce qui se passe à haut niveau sur de la Formule 1, les gens arrivent à se crasher sans être complètement détruits, alors que les voitures le sont. Il y a Alonso qui s'en était sorti miraculeusement, mais ils ont beaucoup travaillé sur le matériel. Et les sports cours, et ça fait le lien avec la diapositive suivante, sur la planification des épreuves. Parce que, oui, des chevilles, il y en aura toujours, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas sauter sans arrêt, vous pouvez retomber sur le pied de l'autre, on l'a dit, répété, je ne reviens pas dessus. Simplement, vous pouvez quand même vous dire à un moment donné, si je me prépare vraiment au mieux, oui, je vais me faire une cheville, mais peut-être que ça sera un stade 1-2 et pas un stade 3-4. Et le challenge, c'est un peu là. Ce n'est pas d'éradiquer des choses qui sont liées totalement à la pratique, mais peut-être d'en minimiser les conséquences. Et il faudra se poser la question de comment on peut procéder pour faire ça. Blessure, et j'en profite parce qu'effectivement, la cheville, on pouvait toujours dire fin de match, je n'en sais rien, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais fin de match, X matchs enchaînés, NBA, facteur favorisant. Bon, il n'empêche que. Dans les sports à impact, vous avez un facteur, la blessure gêne, la progression, pour ne pas dire l'affect très grandement. Cette courbe, c'est quoi ? Interview de Jonathan Edwards, toujours recordement du monde du triple saut, 18-27, je crois. Pour les volayeurs, 18 mètres, c'est la longueur de votre terrain, 3 appuis, ça vous remet le niveau de la performance. Progression d'Edwards, de toutes les perfs qu'il a, qu'il a faites, et voilà son record du monde, réalisé à 27 ans, 26 ans, 27 ans. Ça, c'était suite à un interview qu'il a fait il y a 3 ans, 2 ans maintenant, et comparaison avec Teddy Tamgo. Teddy ici, 22 ans, et Edwards disait, de toute façon, Tamgo battra mon record du monde, c'est obligatoire. Effectivement, quand on regarde ça, au même âge, il a toujours été meilleur. À 22 ans, quand Edwards est ici, Tamgo est là, il est déjà à 18. Donc, mathématiquement, c'est une affaire de circonstances, il va le battre. Et c'est le détenteur du record du monde qui le dit. Seulement, entre-temps, là, avec cette belle courbe, il y a eu une rupture du tendon d'Achine et une fracture de la jambe. Soyons complètement exhaustifs, il y a aussi 6 mois de suspension pour un no-show. Mais bon, il n'empêche que la courbe telle qu'elle était prévisible et potentielle, elle est quand même grandement affectée. Il est vraisemblable que Teddy arrivera à se qualifier, fera les minimums pour aller à Rio. Il était seul à 18 mètres ou quasi 18 mètres il y a deux ans en arrière. Il n'a plus fait cette performance depuis deux ans. Est-ce qu'il sera capable de la refaire le jour J ? Ça, c'est autre chose. Mais il n'empêche qu'on peut tirer de cette courbe deux éléments. Le premier, c'est que vous avez sur la courbe d'Edwards un phénomène très classique de montée en force, point culminant de carrière et après une phase de régression. Et le deuxième, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri de voir votre carrière s'arrêter. Donc, il y a une perturbation de la progression qu'on va retrouver ici. Je reviens sur le ski. Courbe qui vous dit tout bêtement que plus vous allez vite, plus vous faites mal. Descente supergée, c'est ce qu'on appelle dans le milieu les disciplines de vitesse. Géant slalom, c'est ce qu'on appelle les disciplines techniques. Donc, plus vous allez vite, plus les lésions en pourcentage de course sont importantes. Petit détour historique. Luc Alfon, alors les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être le commentateur télé, voire le pilote de Rally Red. Savoir qu'il a quand même été skieur à l'origine et skieur de très fort niveau. Puisqu'il avait été champion du monde junior de descente à 18 ans. Il gagne la coupe du monde descente, c'est-à-dire la coupe du monde par spécialité, ici à 29 ans. Il fait troisième championnat du monde. Et à 32, il gagne le général coupe du monde. C'est-à-dire, il fait ce que personne n'a encore fait jusqu'à maintenant. Si ce Vindal que vous avez vu tout à l'heure ne s'était pas fait un croisé, il avait peut-être une petite chance de le faire. C'est-à-dire gagner le général coupe du monde quand on est skieur de vitesse. Il faut savoir que les skieurs de vitesse ont moins d'épreuves que les autres. Donc, moins de possibilités de marquer des points. Et pour un skieur de vitesse, il n'y en a qu'un qui a gagné le général coupe du monde, c'est lui. Alors, qu'est-ce que c'est ce profil de carrière ? Ce gars-là qui était quand même performant en junior. Et puis, il faut attendre pratiquement 12 ans pour le voir arriver. Eh bien, les voilà. Adducteur, croisé, cervical, bassin, croisé. Et fatalement, vous retrouvez son pic de carrière ici. A conséquence, ce niveau de blessure fait que votre carrière, elle est repoussée dans le temps. Et comme elles ne sont pas extensives, elles seront fatalement plus courtes. Si on veut faire du haut niveau à un moment, il vaut mieux arriver à bon niveau assez tôt. Parce qu'on aura assez peu de temps pour concrétiser derrière. Plus vous commencez tôt, plus vous avez de chance d'y arriver. Et vous voyez bien qu'on est loin de la courbe d'Edwards, puisqu'il n'y a pas eu de phase de descente. Et pour cause, Luc a arrêté ici, il a mis un terme à sa carrière, considérant qu'il avait atteint son Graal et qu'il partait sur autre chose. Ce qui lui a permis de se péter les cervicales en moto après. Comme quoi. Donc, on a problématique de blessure. Ça retarde la carrière, potentiellement. Ça la rend plus problématique. Et la blessure rend blessable. Voilà ce que ça donne en résumé. Je vous fais grâce de l'après-carrière compliquée. Le sport, c'est entre 15 et 20 ans. Il y a entre 40 et 60 ans derrière, qu'il va falloir assumer. Et pour certains, ça va être compliqué. On sort des sports à impact. Blessure traumatique ou micro-traumatique. Les sports d'usure à fortes composantes répétitions. Et on va retrouver la triade du voileur, épaules, dos, genoux. J'ai extrait la cheville, puisqu'elle est plus liée quand même à des faits de jeu, à des phénomènes liés à la pratique. Sport d'usure, si on prend l'exemple du rugby. Pourquoi la Nouvelle-Zélande, entre autres, domine le rugby international ? 35 matchs pour un international des OZ, en moyenne. Ça peut monter à 60 pour un international français. Si vous ne le savez pas, mais la raison potentielle, beaucoup d'ici le savent, c'est que les joueurs sont sous contrat avec la fédération et pas avec les clubs. Ce qui permet à dire à la fédé, première phase du championnat, vous vous passez de Macau ou vous vous passez d'un autre. Ce qui laisse du temps pour s'entraîner. Ça a été dit, ça, dit et répété, pour s'entraîner, pour se gérer, régénérer, et pour éviter de cette espèce de cumul de course à l'armement qui amène des gens fatigués sur des épreuves à haut niveau. Et comme ils sont, entre guillemets, motivés pour ça, programmés pour ça, ils vont à fond alors qu'ils ne sont plus tellement en situation de pouvoir le faire. Donc ça ne les blesse pas automatiquement, mais ça les rend, entre guillemets, blessables. Si on voit le volleyball, alors le volleyball, c'est un cas d'espèce. De toute façon, les sports-co, globalement, ils sont confrontés à ce problème-là, qui est un problème de calendrier, de surcharge de calendrier. La faute au système médiatique, sponsor, chacun joue en sa carte, et les dirigeants qui vous remplissent des emplois du temps avec des croix. Dès qu'il y a un trou, on met quelque chose dessus. Il faudra arriver à trouver un équilibre en tout ça. Quelques éléments chiffrés, 90 à 95 matchs pour un international en volleyball. On est arrivé à ça, pendant les années où je m'occupais de l'équipe. Quelques formats de matchs. Coupe du Monde, premier TQO. La Coupe du Monde, elle s'est déroulée en novembre, au Japon. Première étape du marathon de qualification olympique. 11 matchs en 15 jours, Julien vous l'a dit. Il faut savoir que les 4 jours qui restent, ils sont occupés à des transferts. Parce que ce n'est pas assez marrant. On vous fait jouer 3 matchs à Nagano en rond, puis on vous descend au sud. Vous faites 2000 kilomètres. Donc la journée de repos, elle est dans l'avion, dans le bus. Le TQO continental qui s'est déroulé en janvier, 7 matchs de très haut niveau. Puisque le TQO continental Europe, c'était un champion d'Europe sans les Italiens qui s'étaient déjà qualifiés. Il y avait une place. Donc 7 matchs en 10 jours. Il faut savoir que les gens ont déjà commencé la saison de club. Reprendront la saison de club et la Coupe d'Europe immédiatement derrière. Quand je dis immédiatement, c'est 24 heures après. Ils rentrent du TQO, ils ont 24 heures de battement et on enchaîne. TQO mondial, 7 matchs en 9 jours. Bon, les conséquences. Pardon. Voilà les conséquences. Vous ne vous affolez pas, ce genou n'a que 34 ans. Il n'a pas 70 ans. C'est une arthroscopie d'un international qui a fini sa carrière avec 3 injections d'acide hyaluronique dans le genou par saison. C'est-à-dire que quand on fait 95 matchs par an sur 5, 6, 7 ans, voilà le résultat. Donc, le décor, il est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? J'ai isolé deux leviers en matière de prévention. L'amplitude et la mobilité. Laurent en a parlé, je ne fais que des redites. On va simplement rebalayer les choses, que ce soit très clair. Amplitude. La discipline, Julien l'a dit, des exigences angulaires, de grande amplitude. On a affaire à des grands gabarits. Des gens comme ça capables de se plier, c'est assez compliqué pour eux. Et en face de ça, vous pouvez avoir des athlètes, je vous garantis que celui-là, il ne peut pas aller plus bas. Bon, il n'est pas volé d'ailleurs, il a de malheur. Mais il a 16 ans quand même. Il a un peu le feu, là. Et lui, il est beaucoup plus grand. Exercice que vous avez vu et revu cet après-midi. Il arrive à descendre en bas pour une raison bien simple, c'est qu'il ne verrouille pas du tout. Vous le verriez de profil. C'est terrible. On retrouve les images que vous avez vues avec les filles tout à l'heure. Alors qu'il est possible de faire des choses comme ça quand même, en matière d'amplitude. Et ça aussi, c'est possible. D'accord ? Vous avez montré les petits, moi je vous montre un peu plus loin. Vous avez imaginé le gaillard de tout à l'heure, sans dire de faire ça, qui représente quand même un extrême dans l'autre situation de la grande amplitude. Je vous fais noter au passage, ça me permet de lancer la séquence suivante, le relâchement, tant au niveau du visage que des mains. c'est du haut niveau. Parce que il est aussi possible de faire des choses comme ça. Beaux yeux à l'envers, pas de chaussures. Ils n'ont pas 25 ans de pratique. Mais par contre, c'est mécaniquement possible. Or, on se trouve, nous, avec des populations qui sont à l'autre extrême de la possibilité. Excusez-moi. Venons maintenant sur la mobilité. Mobilité qui s'exprime dans plein de situations. et là, j'ai voulu volontairement être transversal. Amplitude, c'est que je peux le faire. Mobilité, ça va être très complexe parce que c'est un amalgame de capacité de contrôle neuromoteur, de relâchement, de coordination, relâchement, contraction. Et vous allez vous rendre compte sur les quatre diapos des trois diapos qui vont passer là que, je vous le dirai, après, les gens, ils ont quand même une transversalité dans le morphotype et dans l'approche. Regardez. Regardez le relâchement des bras. La dissociation au bas. Ça se passe à 100 km heure, pour information. Le bras équilibrateur derrière, bassin complètement ouvert et il va revenir. Baudi Miller, dans ses œuvres, au moment où il était à son sommet, si on va voir une autre coordination, malheureusement, je ne peux pas vous passer le son, mais l'image part d'elle-même. Maradona, à l'époque de sa splendeur, écoutez la musique si vous pouvez la capter, malheureusement, je n'ai pas le son. Il danse en même temps. Regardez ses collègues passés qui font du footing sur le terrain pour s'échauffer. dissociation. Regardez les regards, il est quand même concentré. On a parlé de bassin tout à l'heure. Laurent, tu bloquais ta fille, elle avait du mal à mobiliser le bassin. Voilà ce que c'est, la mobilité à très haut niveau. Et puis là, on est à l'initiative de la Fédération française de volleyball. On ne pouvait pas passer à travers celui qui, en ce moment, sur ce chapitre, réinvente un peu son activité. Quelques actions d'Erwin et de Gapet. Il y a de tout. Il y a de la lecture de jeu, il y a de la coordination. Il y a de la coordination. Il y a de la coordination. Et il va venir bloquer pour faire le point. Ça va revenir. La même ralentie. Il a vu qu'il n'y avait personne au fond. Il joue. Il joue avec le bloc. C'était pas à lui de l'apprendre. Il l'apprend quand même. Là, on va le revoir le ralenti parce que c'est un peu un spécial. Fausse attaque et passe à l'aile. Les deux défenseurs sont pris de vitesse. Terminé. Et on conclut sur un bloc gagnant et la balle de match des championnats d'Europe qui est un peu la marque que se fabrique. Donc, voilà. Si on parle de mobilité, c'est ça. Simplement, pour arriver à ça, des fois, on part de très, très loin. la mobilité, c'est du contrôle de bassin, c'est du contrôle de genoux, c'est la maîtrise des pieds, c'est arriver à aligner encore. Je vous l'ai dit au début et ça ressemble aussi à ça. Elles sont grandes, elles sont jeunes, 1m90, c'est pas évident d'arriver à faire des choses comme ça. Il faut apprendre, et il faut du temps pour apprendre. Sur des choses aussi basiques, aussi analytiques que celles-là, il va falloir y passer du temps et faire des gammes. Parce que le contrôle et la mobilité, ça peut être ça aussi. et en plus, ça la fait rigoler. Ça peut être ça. Ça peut être ça en termes de gainage, même si elles font 40 kg, il y a un contrôle d'appui qui n'est pas les pieds cette fois-ci. donc, pour arriver à ça, certes, il faut du temps, mais culturellement, on a quand même quelques petites choses parce que ça peut être ça aussi. Ça peut aller comme c'est marqué, ça peut aller jusqu'à 40 kg. Vous avez vu des dissociations ? Alors c'est simple, vous prenez 20 kg, vous sortez, vous faites 10 km à pied. C'est ce qu'elles font. Si vous n'êtes pas aligné, si le dos, il n'est pas en place, regardez le relâchement des segments extérieurs. Et ça peut commencer très tôt. Les alignements, ils y sont ? Pas de problème. Aurélien, au secours. Excusez-moi, je vais prendre la précaution. Merci. Donc mobilité. Alors, maintenant, je vais aller vite. vous avez eu la récréation avec les images. Quelle population pour faire ce chemin, pour faire ce trajet ? Études de Tomkinson. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est sur une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années pour le dernier G, mais ça commence bien avant. C'est 109 rapports et compilations. C'est 37 pays concernés sur l'évolution des capacités physiques. la voilà à la courbe. De 1960 à 2000, ça progresse ici en puissance, en vitesse et en aérobie et la chute, si j'ai inversé, l'aérobie est ici. Pardon. La puissance est là et la vitesse est là. Et puis, à partir des années 80, on part au plan mondial. on est au plan mondial. Et ça commence à piquer du nez. Les derniers chiffres ici, dernier G de l'étude, on est à 3,5% de chute des capacités à aérobie par an sur des populations qui sont des populations jeunes. Slide avant, c'était quelle population pour ce challenge. Voilà la répartition. Plus c'est sombre, meilleur ils sont. Plus c'est clair, moins bon ils sont. Quand c'est blanc, il n'y avait pas de mesure au plan européen. Ici, vous avez le surpoids. Ici, vous avez l'obésité. Ici, vous avez les pays, on va dire, les pays occidentaux, les pays développés. Et ici, vous avez les pays en voie de développement. OK ? Vous avez deux courbes qui sont à peu près proches en termes de configuration. mais les filles et les garçons, OK ? Les filles et les garçons développés. Les filles et les garçons en voie de développement et on retrouve les mêmes en dessous. Voilà la population à laquelle nous avons affaire aujourd'hui. En France, 25 %, si vous cumulez surpoids et obésité, vous arrivez à 25 % de la population jeune. OK ? Chez les filles, on est un petit peu en dessous. Répartition mondiale. Ici, vous avez celle-ci, c'est l'obésité pour les 2-19 ans garçons. Plus c'est jaune et marron, plus c'est connoté. Vous avez les Etats-Unis, Mexique, tous les pays du Maghreb, ceinture, OK ? Et des variations autour de la zone Europe. Les filles, on se fait un petit aller-retour. A priori, les filles mexicaines s'en tirent mieux que les garçons mexicains. Vous avez ces études qui sont à disposition. Rapport entre la vitesse et filles et garçons, poids normal, surpoids et obésité. Bon, c'est une évidence. Plus vous êtes bas dans la situation, moins vous pouvez courir vite. C'est simplement le gros avantage, c'est que ça a été mesuré. articles récupérés sur le monde. Et ça, c'est les mots qu'il faut bien se mettre en la tête. Selon l'AFSA, moins d'un adolescent sur deux a une activité physique qui lui permet de s'en sortir. Un jeune sur cinq ne fait jamais de sport. J'ai dit jamais. D'accord ? Les adolescents 40% moins actifs que ceux d'il y a 30 ans. Et celle-là, elle est assez significative. on se dit toujours qu'on n'a jamais assez de temps pour entraîner. Regardez. Julien vous a montré un slide tout à l'heure. C'est exactement la même chose. La population à laquelle on a affaire en ce moment, c'est ça. il va falloir se poser la question de savoir si le système d'entraînement qu'on propose il est adapté à ce contexte. Alors vous pouvez me dire oui, mais c'est la population lambda, ils font rien, voilà, nous on s'occupe de sportifs. Ok, je veux bien. Quid de la population sportive ? Article sport et vie 150 au rebraconnier. Article qui traite des évolutions des perfs en marathons. Depuis dix ans, toutes les victoires sur le Marathon de Paris ont été raflés par ou les Kenyans ou les Éthiopiens. Ok. A priori, ils courent plus vite que nous, plus longtemps. Peut-être. Intéressons-nous aux performances aux alentours de la cinquantième place. Ok. Et on se rend compte qu'aux cinquantièmes places, ça court moins vite. Les premiers courent aussi vite, voire, bon, la meilleure perf mondiale a été battue en 2014. Ok. Mais ça varie pas trop. ça se gagne toujours à peu près dans les mêmes proportions. Par contre, si on descend en dessous sur le Marathon de Paris, ça se gagne en 2h44. On est à 2h... Ça se gagne à 2h44 aux alentours de la cinquantième place. Ça se gagne en 2h41. Ah. Ça va moins vite qu'avant. Et c'est lissé sur 50, sur 100 autour de la cinquantième place. Pareil à La Rochelle. Si on fait la courbe, ça descend. La cinquantième place du Marathon de Berlin se décrochait en 2h35 dans les années 80. Aujourd'hui, on est 12 minutes moins vite. 12 minutes moins vite. Il faut savoir que Berlin, c'est le marathon qui est le plus à plat. Et si on veut battre la meilleure perf mondiale, il faut aller à Berlin parce que c'est là où c'est le plus favorable. Donc, en clair, si les premiers sont constants ou à peu près constants, en dessous, c'est en train de décrocher. Attention, on parle de gens qui font du marathon en 2 minutes 44. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Ça veut dire que le deuxième niveau est significativement en baisse. Autrement dit, plus les années passent et plus on met du temps pour boucler la distance. Et corollaire de ça, plus ça va vite, plus on est largué. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient touchés. La Fontaine était visionnaire. Conclusion, même la population sportive de bon niveau est affectée par la tendance actuelle à la régression. Épidémiologie, quelles sont les possibilités qu'on a pour lutter contre ça ? Au niveau de la Fédération de Volleyball, il y a un recueil de données qui est en train de se mettre en place au niveau des pôles. Laurent en a fait. On a essayé quelque part de récupérer des éléments. La médicale était intéressée à ça. Je ne détaillera pas plus parce que ça nous amènerait trop loin, mais on essaie de voir ce qu'il en est. C'est un peu un état des lieux de la population spécifique à la discipline. Suivi des mesures en ligne. Si j'ai une connexion, on va peut-être voir quelque chose. A priori, ça passe. Ça, je fais juste que vous le montrez. Ça, c'est le logiciel de suivi de blessures sur lequel on travaille depuis maintenant deux ans à l'INSEP avec la cellule d'aide à la PERF et on a mis les bêta-testeurs en route pas plus tard qu'hier après-midi. Donc, il va y avoir une période de deux mois de test et le logiciel sera en place pour arriver à avoir un suivi individuel de blessures et créer une base de données nationale où on pourra voir l'évolution de l'épidémie sans avoir à attendre deux mois, trois mois, six mois, un an pour savoir ce qu'il en est. On a besoin d'être réactif. Je vous montre juste le tableau d'entrée. Ça vous permet, par exemple, là, vous avez une... C'est des simulations. Parce qu'autrement, Teddy, il ne ferait plus rien. Blessures multiples. Là, vous avez des choses comme ça. Vous rentrez. Vous avez donc la visibilité de la blessure totale, de l'historique de la blessure de la personne. Et si vous rentrez dessus, là, vous avez le détail et tout ce qui s'en suit. Je quitte. Cette application a ambition, quelque part, à permettre le suivi de la situation et permettre de progresser dans ces secteurs-là. Mais, au final, ce qui est presque plus important, c'est ça. Je vais être un peu plus radical que mes collègues. On a tous dit la même chose. Moi, j'irai un peu plus loin. parce que j'en ai vu beaucoup. Je trouve qu'on est un peu dans une situation d'urgence. Il va falloir réellement se pencher sur la question. Je parle en termes d'entraînement global. Ici, on est avec le volet, mais ça pourrait être pareil ailleurs. Repenser l'entraînement, c'est quoi ? C'est avoir une action significative autour de la formation physique. On a des gens qui ne sont pas prêts physiquement. en même temps, avec la meilleure volonté du monde, la totalité des staffs techniques ne cessent de monter la barre, ne cessent de faire passer des messages, ne cessent d'adapter les méthodologies d'entraînement pour que ça progresse, pour que ça aille fort. En plus, France et Europe, en particulier, on est coincé entre le double projet et oui, il faut faire du scolaire et oui, il faut faire de l'entraînement et oui, je n'irai pas aussi loin qu'un DTN de la fédé de tennis à l'époque qui avait dit que de toute façon, pour faire une carrière en tennis, il fallait arrêter les études. De toute façon, arrêter les études ou pas arrêter les études, ce n'est pas nous qui décidons, c'est les parents. Donc, on va arrêter de se préoccuper de choses qui nous échappent et on va les prendre en compte tant que faire se peut. Mais il n'empêche que quelque part, dans le domaine sur lequel on a un pouvoir, une intervention, il va falloir se poser la question réellement de savoir quel temps on consacre à quoi. Planification par bloc, c'est-à-dire réellement faire des blocs de travail, ça a été dit ce matin, on se donne le temps de construire. D'accord ? Parce qu'autrement, si on fait de tout un peu et de rien vraiment, on aura une situation qui va se dégrader très vite et soyez clair, soyez concernant une chose, elle va se dégrader beaucoup plus vite qu'avant. Les conséquences, elles vont tomber beaucoup plus vite qu'avant. Parce que j'espère vous en avoir un peu convaincus, j'invente rien, c'est connu, j'ai mis simplement des chiffres sur des paroles. Quelque part, il faut avoir une action effective là-dessus. On a parlé de FMS, on a parlé de détection, on a parlé de construction, on a parlé de gainage. Questionnement sur l'entraînement intégré. Entraînement intégré, oui, pourquoi pas ? Sauf que si l'entraînement intégré, c'est baisser l'intensité volume de l'entraînement physique au moment où on en aurait besoin, on aura des impacts qui de toute façon seront en dessous de ce qu'on attend. On ne développera jamais vraiment ce qu'on veut. Il y a des moments où c'est pertinent, il y en a d'autres où ce n'est pas. Profilage des athlètes et individualisation des paroles de carrière, profilage, on en a parlé, il arrive à avoir les profils individualisés, il n'est pas question d'aligner tout le monde sur un même système parce que la tendance globale de la population va dans ce sas-là. Non, il s'agit d'extraire les quelques personnes qui sont vraiment en situation critique et de se donner les moyens de les faire progresser pour la discipline, pour leur performance et pour elles-mêmes. Accepter de donner du temps et former significativement, physiquement, avec des volumes d'intensité qui soient réels, avoir une stratégie de suivi sur toute la formation des athlètes et considérer qu'il y a une urgence à choisir des priorités de formation autour de l'âge. Il faut accepter de penser, il faut accepter de prendre le risque à un moment donné de modifier le schéma classique qui est le nôtre depuis 40 ans ou 50 ans où le technique est au centre de toutes les préoccupations et ponctuellement en périphérie, le physique intervient. Alors, de plus en plus, on voit la prévention qui pousse la porte. Oui, la tendance, elle est dans ça, sauf que les chiffres, ils sont clairs, ça va vite. Et si on veut quelque part faire en sorte que les 40 ans post-sportifs y ressemblent à quelque chose, c'est-à-dire, certes, ça va concerner une petite frange de la population, ceux qui seront allés à très haut niveau et qui auront été l'objet des hyper-sollicitations du haut niveau, mais il faut vraiment faire ce qu'il faut. Petit remerciement à l'Irmès qui m'a bien aidé dans cette affaire et je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements